Bonjour, M. Adrani-Mébarek, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, de nouvelles orientations dictées par le contexte économique, placer l'entreprise au cœur du développement. Il y a eu la loi sur la PME qui a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Cette loi, c'est un bouleversement, un changement total, tout est revu, tout est corrigé. M. Mébarek. Merci. Absolument. Écoutez, c'est vrai que l'entreprise est au cœur du développement, mais en économie pure, l'entreprise est elle qui génère la richesse. Le développement le mesure à travers un indicateur qui est le produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut est une somme de valeurs ajoutées. Et les valeurs ajoutées, c'est l'entreprise qui les crée. Alors depuis un certain temps, un ensemble de réformes ont été engagées. Ont été engagées et rien que pour notre département, depuis deux ans, il y a eu plusieurs textes qui ont été revus pour mettre en adéquation la législation et la réglementation autour d'un certain nombre d'aspects par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, nous parlons de diversification de notre économie. Ça veut dire qu'il faut aller vers un certain nombre de secteurs qui sont porteurs des secteurs pour pallier un peu à tout ce qui se passe en matière de ressources de notre pays qui est étiré essentiellement de nos hydrocarbures. Alors, avant la loi sur la PME qui vient d'être publiée, il y a la loi sur l'investissement, il y a la loi sur la normalisation, il y a la loi sur la métrologie. Et tout cet ensemble d'arsenal législatif concourt dans l'amélioration du développement de l'entreprise de manière générale et la PME de manière particulière. Mais quand vous dites mettre en adéquation les textes législatifs avec le contexte économique actuel, qu'apporte de plus cette nouvelle loi aujourd'hui, de façon concrète ? Oui, de façon concrète, elle apporte d'abord une nouvelle vision. La loi qui existait jusqu'à aujourd'hui date de 2001. Il y a un exercice de 15 ans de mise en œuvre de la loi en vigueur en 2001. Aujourd'hui, le contexte économique a évolué. Il faut faire évoluer notre arsenal juridique, etc. Et donc, une loi de 2001 jusqu'à aujourd'hui a montré un certain nombre de limites, a montré aussi un certain nombre de contraintes que vivent les PME dans ce contexte sans cesse difficile, d'adversité économique extrêmement importante, mais aussi toutes les institutions et tous les dispositifs qui ont été mis en place pour justement accompagner ces PME qui aujourd'hui doivent être revus. Alors, c'est une nouvelle vision qui s'intéresse aux trois grands cycles de l'entreprise, c'est-à-dire l'émergence, le développement et la pérennisation, parce que pérennisation, ça veut dire survie des entreprises en difficulté. Donc, cette nouvelle loi apporte aussi des mesures pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Mais, M. Mébarek, de changement en changement, de loi, on perd trop de temps et en économie, on le sait, l'argent, le temps, c'est de l'argent pour les entreprises. Écoutez, le temps, c'est de l'argent, effectivement, mais une loi, on ne peut pas changer de loi tous les ans. Il y a une loi qui a eu le mérite d'exister, de mettre en place des structures d'appui aux PME qui datent de 2001, qui apportaient des résultats. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis les années 2000, nous avons connu une croissance dans la création d'entreprises, de PME. Aujourd'hui, il faut mettre dans le contexte ces nouveaux dispositifs. Il y a des changements qui s'opèrent de par le monde dans la sphère économique et sociale, vous avez raison, ces changements qui s'opèrent sont très rapides, il faut être réactif et répondre à cela. Et le concret qu'apporte cette loi, c'est la révision et la réforme de tous les dispositifs qui existent pour accompagner au mieux l'émergence, le développement et la survie de ces entreprises. Mais quand vous parliez de croissance, de création de PME, petites et moyennes entreprises, on n'a toujours pas atteint les objectifs quand c'était déjà tracé, il y a pratiquement de cela 12 ans. En 2007, on voulait atteindre déjà les 2 millions de PME créées, or qu'on est encore loin de ce contexte. Il y a 12 ans, effectivement, on a fixé un ambitieux programme, c'était d'atteindre les 2 millions pour améliorer l'apport des entreprises, des PME dans l'économie globale. On n'a toujours pas atteint les 2 millions. On ne les a pas atteints, mais écoutez, en l'espace de 12 ans, nous sommes passés de 300 à 400 000 PME à près d'un million de PME aujourd'hui. Aujourd'hui, à fin 2015, nous sommes à 935 000 PME. Il y a quand même un effort qui a été fait. Cet effort doit être démultiplié aujourd'hui. Il faut le concours de tous les acteurs qui interviennent dans le développement de l'entreprise pour permettre justement d'améliorer sans cesse. Il y a quelques années, nous étions à 18 PME pour 1 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui à 23 PME pour 1 000 habitants. C'est déjà un grand pas en avant. Il n'est pas suffisant, je vous l'accorde. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut encore redoubler d'efforts parce que le contexte actuel national et international exige de nous de développer, de maximiser l'entrée d'entreprise sur le marché, le flux d'entrée, de faire en sorte que dans le marché, on amène les conditions à mettre en place pour que ces entreprises se développent et surtout pour que ces entreprises ne meurent pas ou du moins un minimum, de manière à ce qu'il y ait un tissu de PME suffisant pour aller vers une croissance beaucoup plus renforcée, beaucoup plus importante. Alors l'objectif des 2 millions n'a pas été atteint. Nous sommes à 935 000 PME créés aujourd'hui. Vous avez donné le chiffre exact. Est-ce qu'on peut tenir compte aussi du niveau de mortalité ? Est-ce qu'il est en croissance ou en baisse ? Écoutez, le niveau de mortalité, vous savez, une entreprise, c'est comme une vie humaine. Il y a une naissance et il y a une mort. Entre les deux, il y a l'espérance de vie. Ce que nous devons faire et toutes les politiques que doit mener notre pays doivent converger vers le triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour atteindre ce triptyque-là, pour réaliser ce triptyque, il faut réussir à prolonger l'espérance de vie de nos entreprises. Aujourd'hui, nous avons des chiffres qui tournent entre 15 et 18 % de taux de mortalité. Je le considère personnellement comme un niveau de mortalité qui est tout à fait acceptable. Parce qu'il y a des morts, il y a des naissances. Ce qui nous importe, c'est de maximiser les naissances d'entreprises et de faire en sorte que les dispositifs qui sont en place travaillent dans une cohérence d'ensemble global en coordination justement pour favoriser et répondre aussi à toutes les difficultés qui se posent à la création d'une entreprise. Alors, au niveau de mortalité, vous le situez pratiquement à 15 %. Vous considérez que c'est tout à fait acceptable. Or, que certaines sources affirment qu'il ne l'est pas à ce niveau-là. Il dépasserait les 30 % et il serait dû essentiellement à l'environnement hostile à l'entreprise. Est-ce que cet environnement, dans le cadre de cette loi, a été aussi réaménagé ? Écoutez, le réaménagement de l'environnement de l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'élément fondamental de cette nouvelle loi. Cet environnement, c'est quoi ? C'est toutes les structures d'appui, c'est toutes les institutions qui existent sur le terrain et qui sont censées... Le financement va y venir. Et qui sont censées accompagner le développement de ces entreprises. Aujourd'hui, ces dispositifs ont montré leurs limites. Il faut reconnaître une chose, c'est que nous avons remarqué aussi qu'il y avait un cloisonnement. L'État a mis en place énormément de dispositifs. J'ai parlé de l'Agence de développement de la PME, j'ai parlé des fonds de garantie, l'Eufgar, la CGCI, je parlerai de l'ANDI, je parlerai des dispositifs spécifiques que sont l'ANSEJ, l'ACNAC, etc. Mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a une nécessité que toutes ces institutions travaillent dans un cadre cohérent et ensemble. Parce que chaque dispositif intervient dans une phase de l'entreprise. Et donc, de toute façon, je vais vous dire une chose, il ne peut y avoir de développement économique sans le travailler ensemble, sans qu'il y ait une cohérence d'ensemble, sans qu'il y ait une coordination entre l'ensemble des acteurs. Et quand je dis acteurs, ce n'est pas les acteurs institutionnels uniquement, mais c'est les acteurs privés dans le cadre de leur association. Les entreprises elles-mêmes, avec leur association, doivent participer à l'effort d'élaboration des politiques, de mise en œuvre de ces politiques et de suivi de ces politiques. Et c'est aussi un des éléments fondamentaux qu'apporte cette nouvelle loi. Alors, on met aujourd'hui le cap sur la croissance basé sur le développement de l'entrepreneuriat dans tous les domaines sans exclusif. Monsieur Mbarek ? Écoutez, l'entreprise en tout cas, ou le choix du secteur d'activité, dépend de l'entrepreneur lui-même. La Constitution a précisé que l'investissement est libre. Sauf que l'État, quand il met en place des dispositifs de soutien et d'accompagnement, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une allocation de ressources à un développement. Et pour que l'allocation de ressources, elle doit être efficace. Aujourd'hui, il y a certains secteurs, évidemment, où, à un certain moment, nous étions importateurs nets, nous avons aujourd'hui de l'activité interne qui fait que, dans ces secteurs, la demande est entièrement satisfaite. Il a réindiqué le Premier ministre, lors de la tripartite, en disant que certains secteurs étaient saturés. Il a donné l'exemple des briquetteries, des minoteries, il a donné l'exemple aussi des cimenteries, et celui des transports. On n'investit plus dans ces domaines ? Écoutez, il n'a pas dit qu'on n'investit plus. Il a dit que nous étions dans une situation où nous importions les produits issus de ces secteurs, notamment les ciments, le fer, etc. Aujourd'hui, dans le cadre, justement, de cette diversification, dans le cadre des efforts qu'a mis en place l'État, d'accompagnement des entreprises, des partenariats qui se sont noués, on est arrivé à une situation, et je crois, d'ici fin 2017, nous serons autosuffisants en matière de consommation de ciment, par exemple. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des excédents de production, c'est bien, mais il faut aller vers l'international, il faut aller vers les marchés internationaux. Alors, M. Abdelrani, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, mais pour avoir aujourd'hui une vision pour agir et réformer et réadapter, il faudrait aussi avoir une cartographie claire et visible sur le niveau des PME existantes à travers tout le territoire national, différentes catégories, entre TPE, PME et celles qui pourraient aussi devenir de grandes entreprises à l'avenir. Est-ce que ces chiffres sont disponibles aujourd'hui ? Évidemment, ces chiffres sont disponibles. Tout à l'heure, j'ai donné d'abord le chiffre principal, c'est le nombre de PME qui constitue la population des PME. D'abord, je tiens à préciser que la PME est définie comme étant une entreprise qui crée entre 1 et 250 emplois. Au-delà des 250 emplois, ça devient une grande entreprise. Alors, c'est 935 000 ou 36 000, 35 000 plutôt PME, emploie 2 371 000 personnes. J'ai dit tout à l'heure, ça nous donne un ratio de 23 PME pour 1 000 habitants. Ces PME se répartissent en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle la TPE, c'est les entreprises de 1 à 10 emplois, à 9 emplois. Ça représente l'essentiel de notre tissu, c'est 97% de notre tissu, qui est constitué de TPE. Les petites entreprises, c'est 3%, et les moyennes entreprises, de 50 à 250 emplois, c'est 0,4%. Quand on dit TPE, 97%, ce ratio est valable, quel que soit le pays, y compris les pays développés. L'essentiel de l'activité économique, c'est des TPE. En France, en Italie, y compris en Allemagne. On pense que c'est les grands ensembles. Aujourd'hui, partout, les grands ensembles économiques ont disparu et ont laissé place à une relation, à une forme d'organisation de l'activité qui tourne autour de petites et moyennes entreprises, et même les sociétés mères sous-traitent en partie, et aujourd'hui en grande partie, les éléments de leur produit final à des PME. Maintenant, leur évolution, évidemment, il faut la suivre. J'ai dit tout à l'heure, dans le socle de ce nouveau dispositif, il y a une nouvelle agence qui était la NDPME, mais qui est aujourd'hui complètement reconfigurée, avec de nouveaux moyens, avec un nouveau statut, avec aussi un ensemble de nouveaux départements, à l'intérieur duquel on a l'observatoire de la PME, on a le système national d'information statistique sur les PME, et on a aussi un département, un centre national de développement de la sous-traitance. Vous avez parlé d'information sur l'évolution de la PME, ça sera l'affaire de cette institution, mais avec tous les organismes qui s'intéressent à la PME, le CNRC, la Chambre de commerce, la BEF, etc. et il y aura une plateforme d'information qui est réunée à l'ensemble de ces intervenants. Mais 97% de notre tissu est constitué des TPE, les petites entreprises, est-ce qu'elles évoluent graduellement pour devenir des PME et plus tard des grandes entreprises ? Puisque vous dites, c'est l'exemple des grands pays, vous avez cité la France et l'Italie, mais en France et en Italie, les TPE, c'est un commencement, puis elles évoluent. Écoutez, aujourd'hui en France, sur 4 400 000 PME, 4 300 000, c'est des TPE. D'accord ? Donc, la forme d'organisation, pourquoi les entreprises sont de petites dimensions ? Parce que cela assure une souplesse dans l'adaptation. J'ai dit tout à l'heure, les changements qui s'opèrent dans la sphère économique sont tellement rapides qu'il faut s'adapter. Maintenant, ce n'est pas une part que d'être une TPE. L'essentiel, c'est que cette TPE puisse se maintenir sur ce marché. Est-ce qu'elle évolue également, M. Le Barrec ? Évidemment, elle devrait évoluer si le marché l'exige. Moi, je peux vous raconter une chose. J'étais à un certain moment à la tête d'une autre institution qui accompagnait la création de micro-entreprises. Eh bien, 15 ans après, aujourd'hui, je m'occupe de la PME. Parmi les micro-entreprises, j'en ai trouvé pas mal qui sont devenues de véritables PME, qui sont devenues certaines aussi des grandes entreprises. On démarre petit et c'est notre capacité et le marché qui nous permet de grandir. Tout ce que nous, nous devons faire, c'est de permettre ce séquentiel de se réaliser. Mais justement, comment vous les accompagnez pour pouvoir se développer ? C'est la question que je vous pose, M. Le Barrec. Alors, surtout pour les TPE, c'est essentiellement l'accompagnement en termes de conseils, la mise en place de programmes, l'innovation. J'ai parlé tout à l'heure de cette institution. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait un seul programme qui accompagnait les PME. Ça s'appelait la mise à niveau. Maintenant, on ne parle plus de mise à niveau. On parle de programmes de modernisation, à l'intérieur duquel il y a un ensemble de programmes pour accompagner. Les conseils, la formation, l'accompagnement à l'innovation, tous ces programmes-là. Et puis, c'est une nouvelle approche que nous ramenons. Nous n'allons pas vers les PME avec un programme, un modèle prédéfini, standard pour tout le monde. On travaille sur la base des besoins. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a un espace intermédiaire, le conseil de concertation, qui nous permet d'identifier les PME, les problèmes et les attentes des PME pour répondre avec des réponses spécifiques à chacun des problèmes et des contraintes qu'elles vivent dans le processus de leur développement. Mais vous parlez de programmes de mise à niveau, mais les programmes de mise à niveau ont été un échec cuisant pour toutes les opérations. Comment éviter ? Est-ce qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs comme ceux qu'on a connus par le passé avec les programmes de mise à niveau ? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Nous avons fait l'évaluation parce qu'on n'est pas venu avec un nouveau dispositif comme ça. On a fait l'évaluation de tout ce qui a existé. Le programme de mise à niveau a été un échec. Mais il ne faut pas s'arrêter à dire que c'est un échec. Il faut expliquer les causes. Nous avons analysé les causes, nous les avons expliquées et nous apportons des réponses à ces causes. Mais on ne parle plus de mise à niveau. Parce que déjà, je vous le dis, tout le monde le sait. C'est un échec. Alors aujourd'hui, parmi les facteurs peut-être de réussite ou d'échec dans l'entrepreneuriat, c'est les problèmes récurrents qui reviennent à chaque fois. C'est les problèmes de financement et de foncier et de la bureaucratie. Est-ce que ces contraintes vont être levées aujourd'hui quand on parle du foncier ? Visiblement, le problème n'est pas définitivement réglé aujourd'hui, M. Mbarek. Ça a été relevé lors de la tripartite par différents opérateurs qui sont présents en face du Premier ministre. Absolument. C'est la récurrence partout. le financement, le foncier, la bureaucratie. La bureaucratie, il est clair qu'elle doit exister parce qu'il faut des dossiers, etc. Mais elle doit être la plus simple possible. Il faut qu'il y ait une réactivité parce que la PME ne peut pas attendre pour engager des actions, etc. Et là, il faut faire des efforts et des efforts sont faits en matière de facilitation de l'ensemble des actes qu'accomplit une PME. Le foncier. Alors, le foncier, nous parlons de PME. On dit qu'il y a 97% de TPE. Écoutez, aujourd'hui, il y a un programme énorme de réalisation de parcs industriels et de zones industrielles. Mais les TPE et les PME pour la plupart... Mais leur réalisation a pris beaucoup de retard aussi. Oui, mais bon, disons qu'elle a pris un retard, mais je pense que maintenant les études étant terminées, les lancements vont être engagés et on va voir l'ensemble de ces parcs-là arriver en même temps. Mais la question fondamentale... La question fondamentale sur cette question de foncier, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les TPE ne cherchent pas à avoir un terrain parce qu'elles n'ont pas les moyens de financer la réalisation de leur structure, le génie civil, etc. Sinon, elles doivent encore s'endetter et ensuite réduire ses capacités de financement. de petits locaux. Elles ont besoin non pas de petits locaux, elles ont besoin de locaux tout simplement. Des locaux qui sont en fonction de l'activité qu'elles cherchent. Alors, sachez une chose, c'est qu'une décision a été prise tous les parcs industriels aujourd'hui et la loi l'a prévue aussi. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Les études qui ont été faites, tous les parcs qui vont être réalisés, il y aura une partie des parcs qui sera réservée à ce que j'appellerais l'immobilier industriel. De manière à ce que ces petites entreprises trouvent des locaux alloués à des prix abordables et raisonnables. Parce qu'une TPE... Mais en attendant leur réalisation, comment doivent agir aujourd'hui dans les faits ? Il faut aller très rapidement. Il faut aller très rapidement. C'est les collectivités qui doivent aussi dégager. Ah oui, mais c'est tout le monde qui doit s'impliquer là-dedans. C'est tout le monde, c'est tous les acteurs qui doivent s'impliquer là-dedans. Y compris les privés. Aujourd'hui, l'ouverture est faite pour faire en sorte que le métier d'aménageur foncier ne soit pas l'apanage de l'État. Que les privés peuvent devenir des aménageurs fonciers. Que les chambres de commerce peuvent devenir à partir de là ? Nous avons une expérience qu'il faut aujourd'hui reproduire. Quand on voit une organisation professionnelle de la région de la Mitija pour ne pas la nommer le CEMI, en 1998, c'est eux-mêmes qui ont aménagé leur zone. Alors aujourd'hui, il faut aller vers ça pour que tous les efforts soient conjugués pour aller plus rapidement à la mise à disposition et du foncier et de l'immobilier industriel. Alors en parlant bien sûr d'entrepreneuriat, je ne pourrais pas oublier aussi qu'il y a l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, les femmes se déploient au niveau de l'entreprise, elles sont managers et elles créent leur entreprise partout à travers le territoire national. Absolument. Et je profite justement de l'occasion puisque c'est une journée mémorable pour les femmes. Malheureusement, il n'y a qu'une seule journée sur les 365. Il devrait en avoir beaucoup plus. Non, parce qu'on a toutes les journées aussi. Oui. Et pour présenter mes voeux à toutes les femmes algériens leur souhaitaient une bonne fête et plus particulièrement évidemment à ma maman, ma femme et mes filles. Alors l'entrepreneuriat féminin. Il fut un temps où les femmes étaient cantonnées à des activités dites traditionnellement féminines. Il n'y a que des gâteaux. Aujourd'hui, cette situation est largement dépassée. Aujourd'hui, vous trouverez des femmes chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. Et j'aime bien revenir à ma vie antérieure quand j'étais à la tête d'une institution où j'ai vu des... Vous étiez à la tête de l'enseige. Voilà. C'est bien de le préciser. Et j'ai vu des jeunes femmes démarrer dans des activités qui étaient considérées masculines et qui ont très très bien réussi. Dans la mécanique, dans l'électronique, dans l'agroalimentaire, etc. Aujourd'hui, elles s'en présentent partout. Le souhait que nous formulons c'est qu'il y ait comme il y a un équilibre presque parfait en termes de population masculine et féminine dans notre pays et à l'estard que dans l'activité... aujourd'hui en Algérie. Peut-être 1 ou 2%. Mais disons un équilibre presque parfait. À partir de là, j'espère que nous arriverons à cet équilibre en termes de création d'entreprises. Et pour ce faire, c'est un travail de fond en direction de la facilitation. Parce que toutes nos lois sont communes pour les femmes ou les hommes. Il n'y a pas de discrimination chez nous, sauf qu'il faut mettre un effort supplémentaire. Et ça va venir. Parce que si on voit la courbe au niveau du système formation-éducation, il ne faut pas oublier que l'Algérie a commencé en 1962, beaucoup d'efforts ont été faits, où la fille n'allait pas à l'école. Aujourd'hui, la fille, c'est celle qui réussit le mieux dans tous les cycles de la formation. Mais surtout, le dernier cycle, à la sortie, elles savent qu'elles n'ont pas que la voie unidirectionnelle qui est la recherche de l'emploi salarié, mais il y a aussi cette voie qui leur permet de créer leur propre entreprise à travers tous les dispositifs que l'État algérien a mis à la disposition de tous les Algériens. Mais justement, en termes de chiffres, aujourd'hui, on parle de pratiquement l'équivalent de 130 000 ou un peu plus d'entreprises qui sont créées par les femmes. Mais est-ce que l'évolution est en hausse par rapport au niveau aussi de réussite ou de mortalité dans un environnement déjà hostile ? Il faut le dire, déjà, à la femme et à la femme entrepreneur, ce n'est pas évident. Écoutez, l'environnement, il est clair qu'il est hostile, mais il ne fait pas distinction entre la femme et l'homme. Ce que je disais tout à l'heure, je peux vous dire, non, je ne vais pas vous dire une chose, il faut essayer de tracer cette courbe de l'emploi féminin ou de l'entrepreneuriat féminin. Si vous tracez cette courbe, même si aujourd'hui, en valeur absolue, les entreprises créées par les femmes ne sont pas très importantes par rapport à celles qui sont créées par les hommes, mais si vous regardez la courbe, vous allez trouver une courbe qui est sans cesse et en permanence ascendante. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, compte tenu des sorties de l'université, de la formation des femmes algériennes, nous allons arriver à un certain moment, je l'espère en tout cas, mais tout prédispose à cela. La femme algérienne réussit dans certaines activités, je vais vous dire une chose, peut-être mieux que les hommes, parce que peut-être que génétiquement, la femme sait que dans des sociétés de ce type, elle doit faire plus d'efforts pour réussir. Et bien, elle fait les efforts. C'est pas juste aussi. Non, c'est pas juste, mais je dis c'est génétique, mais il faut dépasser cette situation et les dispositifs qui sont mis en place aussi permettent à la femme d'entreprendre et de créer une entreprise. Alors, sur le mécanisme de financement, beaucoup de questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, le FGAR, jusqu'à il y a quelque temps, il était quasiment méconnu, il est inerte. Est-ce qu'on va aujourd'hui le dynamiser davantage, M. Mébarek ? Écoutez, d'abord, jusqu'à quelque temps, le FGAR, il faut savoir dans quelle année il a été créé. Le FGAR est de création récente, une dizaine d'années. Le FGAR a été créé avec une dimension, une configuration. Il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Aujourd'hui, c'est un des dispositifs qui est en train d'être reconstitué, reconfiguré et qui va avoir son champ d'intervention élargi. J'ai dit, il y a la loi et il y a les textes d'application de ces dispositifs. Le décret réaménageant le FGAR et lui donnant plus de moyens et élargissant son champ d'intervention est pris, il est dans le circuit pour son approbation et pour sa publication. Alors, le FGAR, qui jusqu'à un certain moment garantissait des crédits d'investissement. Aujourd'hui, il ne garantit pas que les crédits d'investissement, il garantit aussi les crédits d'exploitation qui sont les plus demandés et qui sont la principale source de difficulté des entreprises. Combien il y a eu de crédits accordés par le FGAR depuis sa création ? Écoutez, le FGAR n'accorde pas de crédits. Il l'accompagne par la garantie. Mais les entreprises qui l'accompagnaient par la garantie sont de 1833 et elles ont investi pour 155 milliards de dinars. Donc, pour un petit dispositif qui a démarré, qui a fait son chemin, je pense que c'est appréciable, mais ça reste encore limité et c'est pour cela que nous voulons le renforcer. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent, avec les TPE, les petites entreprises existantes à travers le territoire national, vous avez donné un indicateur chiffré, elle représente sur un tissu global équivalent de 97%. Est-ce qu'avec une TPE, on peut créer suffisamment d'emplois ? Écoutez, la TPE, nous avons fixé le nombre d'emplois puisqu'il s'est défini par la loi. C'est de 1 à 9 emplois. On ne peut pas dire qu'une TPE, si elle crée plus que 9 emplois, elle devient petite entreprise parce que les petites entreprises sont de 10 emplois à 49. Si elle crée plus que 49, elle est classée dans les moyennes entreprises. Combien d'emplois ont été créés et sont créés aujourd'hui par les entreprises ? J'ai donné tout à l'heure le chiffre. Il est de 2,371,000 emplois. Alors, autre question des auditeurs. Pourquoi ne pas créer les pépinières d'entreprise ou les sociétés de domiciliation pour éviter d'avoir un local pour ouvrir sa société en Europe ? Vous avez donné l'exemple de la France ou ils donnent l'exemple de Dubaï. On peut créer une société avec un capital de 1 euro sans avoir de local ? Écoutez, d'abord, pour la question des pépinières, on ne va pas dire qu'il faut créer. Nous avons déjà créé. Nous avons des pépinières dans un ensemble de wilayas. Nous allons les renforcer. Elles existent. Elles permettent à une entreprise de pouvoir démarrer et pouvoir démarrer dans les meilleures conditions. Maintenant, évidemment, une entreprise, surtout aujourd'hui, les entreprises qui s'insèrent dans ce qu'on appelle l'économie numérique. Vous savez que quelqu'un, chez lui, avec un petit bureau, une chaise, un micro, il peut créer une entreprise et devenir une start-up qui se développe très rapidement. La question a été posée aujourd'hui, de manière à cette question de domiciliation ne soit plus une contrainte pour créer ce genre d'entreprise de start-up qui démarre rapidement. Mais les start-up, aujourd'hui, comment les accompagner davantage ? Rapidement, pour permettre à ces start-up de se développer et essentiellement les start-up innovantes. Alors, autre question, la PME souffre de la concurrence de l'informel. Quelle solution ? Monsieur M. Baric, rapidement. Écoutez, l'informel, je ne vais pas vous dire qu'il faut lutter contre l'informel, il faut aller vers une économie inclusive. Il faut mettre en place des dispositifs, des dispositions pour formaliser une partie de cet informel parce que ça reste de l'activité même si elle est dans l'informel. Alors, quand allons-nous réformer le secteur bancaire pour donner un souffle nouveau à l'économie nationale ? La banque, c'est la colonne vertébrale de l'économie. Quand allons-nous réformer ? Le secteur bancaire se réforme au quotidien. Vous avez aujourd'hui une densité extrêmement élevée de banques et de réseaux bancaires sur le territoire. Avant, il y avait les banques classiques. Aujourd'hui, vous avez y compris un certain nombre d'instruments financiers. Vous avez les fonds d'investissement qui sont sur les 48 villes. Vous avez des sociétés de lésing. Vous avez des sociétés de capital risque, etc. Tous ces nouveaux instruments financiers ont été mis en place par l'État. Les choses évoluent. Les chiffres ont été communiqués par le président de la BEF, par le Premier ministre, sur le niveau d'engagement des banques en termes d'accompagnement de l'économie nationale. Alors, combien de PME ont été créées depuis le début de la chute du prix du pétrole en 2014 ? Rapidement, M. M. Barrec. Eh bien, je vais vous dire pour l'année 2015, nous avons eu 84 000 PME qui ont été créées. Alors, M. Abdelrani, M. Barrec, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Je voudrais aussi à l'occasion souhaiter une bonne heureuse fête à toutes les Algériennes pour leur courage, leur grombat, leur résistance et leur réémancipation. Bonne fête à toutes. Merci beaucoup et je me joins à vos voeux. Merci. Au revoir. Merci.